salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le défi 24 heures alors qu'est ce que c'est que le défi 24 heures je vais revenir dessus tout de suite mais avant toute chose je pense que ça serait pas mal qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance et qu'on s'imprègne du décor oh alors qu'est ce que ce défi photo 24 heures et bien c'est simple en fin de compte je me suis simplement lancé un petit challenge sur une journée puisqu'on est actuellement en automne et que voilà on a vraiment une belle thématique puisqu'on a une explosion de couleurs dans les forêts on a plein d'ambiances géniales en ce moment donc voilà j'avais déjà ma thématique et je me suis fixé un petit challenge sur une journée en gros de réaliser une sorte de mini reportage une certaine une certaine série de photos comme ça sur cette thématique automnale c'est un bel exercice parce que ça va nous pousser un petit peu à développer notre notre sens d'observation ça va vraiment nous développer notre créativité puisqu'il va falloir chercher plein de choses et c'est d'être le way le plus productif possible donc forcément sur un laps de temps aussi réduit c'est pas forcément là où on va s'appliquer le plus et où on va forcément réaliser des chefs-d'oeuvre donc ça c'est le défi 24 heures en gros une journée pour réaliser un mini reportage une mini série sur une thématique bien précise alors pour commencer ce défi photo la première des ambiances des atmosphères que j'avais envie de capter c'était ces ambiances qu'on a en sous bois là quand vraiment au petit matin quand quand le soleil apporte un petit peu de chaleur qu'il arrive et que ses brumes matinales se forment là on a vraiment des atmosphères terribles en sous bois et c'est ça que j'avais envie de capter donc du coup premier premier spot que je fais de la journée c'est donc celui là on est au lever du soleil il est 8h30 du matin quand je suis dans le sous bois et c'est donc la découverte d'un nouveau spot que je connaissais pas bon ben j'ai avancé un petit peu là maintenant je me retrouve dans un petit coin de forêt que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet endroit parce que on a un petit peu tout on a toute la palette automnale déjà des couleurs même s'il ya eu le vent la pluie que bon là il ya pas mal de feuilles qui sont quand même tombé au sol c'est principalement les feuilles qui se retrouvent au cime des arbres qui sont exposés au vent donc voilà là j'ai choisi une composition un peu un peu immersive où je suis vraiment je suis dans le buisson alors ça ça me permet vraiment d'avoir de donner un peu cette impression de trois dimensions c'est ça immerge vraiment le spectateur dans l'image quoi alors par contre pour le coup vu que là on avait on est j'ai des feuilles qui sont vraiment très très près de l'objectif il va certainement falloir que je fasse un focus stacking donc plusieurs mises au point différentes puisque là j'ai vraiment des feuilles qui sont quasiment collés à l'objectif et puis pour avoir pour être sûr d'avoir mon arrière-plan les arbres au fond de bien-être il va falloir que je fasse un focus stacking ça donne vraiment une impression qui est intéressante et une impression qui va être insisté derrière en post traitement puisqu'on va jouer avec un peu de dodge and burn pour vraiment donner cette perspective rajouter encore de la perspective d'ailleurs au traitement alors cette première session en sous bois je me suis régalé j'étais content franchement j'ai sorti deux belles images qui me qui me conviennent bien qui retransmettent bien la sensation que j'ai moi quand je suis en sous bois et 7 à cette espèce d'atmosphère qui a donc je suis assez content de mes deux images après j'avais pas exactement tout là ouais toute la brume que j'aurais espéré c'est vrai que ces derniers temps il y avait beaucoup de brume ce matin là pas de bol il n'avait pas autant que d'habitude mais bon voilà j'avais quand même une belle atmosphère alors pour le deuxième spot j'ai voulu rester toujours un petit peu sous le couvert forestier 7 mais cette fois ci allait faire un petit peu de rivière puisque en approchant dans le spot de sous bois je suis tombé sur une petite rivière je me suis dit ouais c'est vrai que franchement ce moment ça vaut le coup aussi puis bon les gens qui me suivent savent bien que c'est un sujet que j'adore traiter donc direction la rivière pour le deuxième spot j'arrive sur place une rivière que je connais bien et là j'arrive sur place il est à peu près 10h30 11h ouais c'est vraiment pas mal du tout donc là clairement ici ça s'y prête vraiment parce que j'ai exactement la lumière qu'il me faut sur la rivière puis là en plus entre temps il y a eu pas mal de coups de vent donc on a là on a toutes ces feuilles comme ça qui sont partout sur les rochers qui donne beaucoup de couleurs on a un mouvement d'eau qui est super joli puis c'est surtout c'est au niveau de la lumière la complexité en rivière c'est quand on a la lumière qui vient taper sur les culs mais là ici elle est bien placée elle est dans la végétation juste derrière ça fait mon point de fuite donc c'est donc c'est parfait quoi en fait la forte dynamique ici je vais la compenser avec un avec un bracketing de cinq expositions je me faire ma mesure qui est donc à une demi seconde et fuit iso 125 et derrière je vais faire deux expositions d'un stop à chaque fois en positif et deux expositions d'un stop également mais en négatif cette fois ci comme ça j'ai cinq expo au total et ça me permettra d'aller vraiment chercher de l'information et de ne pas perdre la moindre des hautes lumières voilà je me suis éclaté avec la petite partie d'eau là bas il y avait vraiment un joli mouvement d'eau c'est vraiment exceptionnel là je joue avec là je regarde les feuilles qui prennent le cours d'eau je vois vraiment le mouvement des feuilles qui suivent le le courant et les petits endroits ça fait des tourbillons comme ça on voit les feuilles qui tournent ça c'est des choses qui sont sympas aussi à prendre en pause longue en jouant justement avec la pause qu'il faut pas trop non plus pour pas avoir des gros cercles pas joli mais jouer juste avec la pause qu'il faut pour capter ce mouvement des feuilles en premier plan qui flotte c'est le genre d'exercice alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en photo mais pourquoi ne pas le faire c'est pas parce que les autres le font que c'est pas intéressant de le faire c'est un bon exercice aussi pour travailler la vitesse jouer avec l'exposition tout ça donc là voilà là je vais tenter je vais tenter un petit peu quelques quelques prises de vue justement en pause longue avec ses effets de feuilles là j'essaie de trouver la compo qui va bien là j'ai repéré un petit tourbillon et puis je vais voir ce tourbillon il est juste là là en dessous là il est juste là et il ya une jolie compo puisque j'ai les j'ai les rochers bien verts là recouverts de mousse à gauche j'ai un joli un arbre là qui est vraiment stylé aussi là de sur la droite là où les racines sont recouvertes de mousse et elles sont un petit peu visibles moi toutes ces choses là voilà je vais maintenant je vais faire un petit travail de composition pour essayer de trouver comment mettre en valeur à la fois ces feuilles qui bougent et à la fois le reste du paysage sans que ce soit trop chargé en fait je laisse le courant faire j'attends toujours un petit peu mais j'essaye vraiment de voilà j'essaye de de créer un mouvement comme ça qui va vraiment donner qui va agrémenter mon premier plan et le but étant d'essayer d'avoir une espèce de de sphère comme ça qui se forment là j'ai le ça prend automatiquement cette forme là alors je joue avec là j'en fais plusieurs 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 pour vraiment avoir après le mouvement de le mouvement de feuilles qui me convient c'est aléatoire là c'est très artistique je joue avec le courant temps en temps je passe au milieu des feuilles ça fait une petite ça change la forme voilà ouais là c'est trop c'est trouvé une belle forme circulaire au alors là à vite 1 alors là c'est là génial j'ai un vortex franchement c'est super original en fait alors fin de cette session en rivière je me suis régalé comme à chaque fois de façon cette rivière là que je vienne au printemps où je vienne en automne c'est toujours elle est fantastique du début à la fin elle fait une trop a fait trois quatre kilomètres de long et c'est une succession de spots comme ça qu'ils sont vraiment donc je suis jamais déçu à chaque fois que je vais dans cette rivière là et là je me suis régalé j'ai pu jouer avec les mouvements des feuilles comme ça qui suivait le courant et qu'elle se prenait dans les tourbillons enfin voilà j'ai pu apporter un peu ce côté créatif aussi à l'image donc je suis assez content de ma session et là c'est vrai qu'il est déjà 15h 30 16 heures et je me dis ça serait bien que je sorte un peu du bois et que j'aille ouvrir un petit peu sur la sur la vallée avec une vision un peu plus panoramique donc là je me rappelle tout de suite un col où je me dis c'est vrai que de là haut je vais être un petit peu je vais surplomber la vallée avec les écrins derrière qui c'est peut-être une petite mer de nuages s'il ya moyen d'être au dessus aussi donc je me dis voilà allez je sors des bois et je vais en direction du col donc j'ai une petite vallée à traverser et puis j'entame la montée du col alors j'ai quitté ma petite forêt ça s'est chargé a commencé à voir des brumes la pluie s'est remise à tomber et puis bon j'ai décidé de prendre un peu de hauteur en me disant en espérant qu'il y ait une petite mer de nuages qui se forme et que je puisse être au dessus et dans la route du col je m'arrête je vois cette prairie alpine là qui a pris ses couleurs jaunes or là comme ça là qui brille avec cette lumière filtrée comme ça des nuages ça crée vraiment des reliefs et des lumières très très particulière alors c'est pas agréable je vous l'accorde c'est clair que voilà se retrouver à shooter sous la pluie c'est pas ce qui est de plus agréable maintenant ça offre des ambiances vraiment terribles et puis là c'était vraiment du graphisme pur j'ai la route là qui fait la route bien humide donc bien sombre bien noir qui fait qui fait comme ça cette petite épingle à cheveux avec l'arbre là j'ai un mélèze qui est juste posé à côté comme ça je trouve que voilà je trouve ça hyper graphique dans les courbes et tout ça donc je me suis arrêté j'ai dit tiens puis sait-on jamais pour l'instant c'est très blanc derrière mais je me dis voilà s'il se crée un petit peu de contraste derrière ça peut être aussi hyper intéressant on va pour l'instant je reste un petit peu là et puis et puis voilà et puis je vais je vais continuer à traquer ces ambiances parce qu'il ya des moments où il va y avoir des accalmies et donc à ce moment là les nuages vont commencer un petit peu à s'éparpiller on va voir les choses un petit peu plus distinctement les sommets vont se détacher donc voilà c'est hyper intéressant en fait c'est hyper intéressant plutôt que de rester à la maison franchement on peut sortir comme ça des trucs super donc il faut pas hésiter pas hésiter et puis c'est hyper intéressant et puis c'est hyper intéressant alors là tout de suite cette photo quand je la regarde elle me plaît j'aime bien les tonalités j'aime bien l'ambiance mais il manque quelque chose il manque quelque chose c'est dommage parce que ce qui manque c'est presque le plus important c'est ce que je voulais le plus faire ressortir en fin de compte de l'image c'est cette route justement cette ligne et cette courbure que prend la route et autant sur place à l'œil nu ça me sautait aux yeux mais autant là j'ai pas du tout réussi à le faire sortir en image donc du coup ce que je me suis dit c'est qu'il ya une autre méthode une technique pour pouvoir faire ressortir peut-être cette route ça serait d'utiliser la technique du filet capturer le filet des phares passage d'un véhicule d'un point à un point b phare allumé en pose longue donc pour ça attendre l'or bleu à partir de l'or bleu ça fonctionne bien et puis voilà ça ferait ressortir la route ça redonnerait de la lumière et ça redessinerait bien cette courbe que je voulais vraiment intégrer que je voulais vraiment mettre en valeur dans ma compo seulement pour ça par contre faut un chauffeur seul c'est faisable on pourrait avec un retardateur en essayant de synchroniser les choses ça serait vraiment compliqué donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait appel à ma compagne qui était qui a pu venir me filer un coup de main et que c'est elle qui du coup qui est qui a fait les passages donc elle a fait les passages avec le véhicule plusieurs fois dans un sens dans l'autre plusieurs fois de manière à ce que je puisse à chaque fois réajuster un petit peu l'exposition puisqu'au fur et à mesure la lumière baisse donc du coup il faut à chaque fois que je que je me réadapte alors au niveau des réglages pour pour ce type de prise de vue évidemment la première des choses à déterminer ça va être la vitesse d'obturation pour ça c'est très simple il suffit de savoir dans la compo à quel endroit la voiture rentre à quel endroit la voiture sort on fait un passage avec le véhicule on voit le temps qu'on met pour aller du point a au point b on a notre vitesse d'obturation là j'avais mis 20 ou 25 secondes je crois un truc comme ça pour faire pour faire tout ce petit trajet là donc par sécurité en temps de en vitesse d'obturation j'ai mis 30 secondes voilà comme ça me dit un temps de pause de 30 secondes suffira à prendre toute la trajectoire complète du véhicule donc au moins j'ai déjà déterminé ma vitesse après l'ouverture et les iso et bien ça va dépendre pour ça je bourre pour moi là pour s'adapter aux conditions de lumière qui a ça va être vraiment de l'ajustement derrière on va ajuster ces paramètres là vraiment pour bien exposer mais au moins déjà en ayant le bon paramètre de vitesse on sait qu'on a toute la trajectoire du véhicule donc je fais un test j'en fais plusieurs et puis à la fin j'arrive à un résultat qui franchement me plaît bien c'est donc sur cette image que ce défi des 24 heures se termine je me suis régalé il ya eu de belles ambiance j'ai eu droit à des couleurs terrible j'ai pu réaliser une série d'images qui me plaisent bien qui représente bien ma vision de l'automne donc voilà je suis assez satisfait je me suis régalé j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce petit concept d'aider du défi 24 heures comme ça ça vous plaît si vous voulez revoir un épisode un peu dans ce principe là n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire en attendant je vous laisse avec un petit diaporama de toutes les images réalisées pendant pendant cet épisode et puis je vous dis à plus dans de nouvelles aventures allez ciao à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...